... Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam. Je suis Wang Jianghua. Je suis très heureux d'apprendre le Nunchaku avec le professeur Wang. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements ? Oui. Alors commençons. Revoyons tout d'abord les enchaînements que nous avons appris lors de la leçon précédente. Enchaînement du coup de pierre tourné. Le sauvage sauvage saute la rivière. La foudre et la tornade. Anéantissement total. A partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre une forme complète, c'est-à-dire un paolo en entier. Aujourd'hui, nous verrons la position de départ et blocage du bâton sous le bras en position arc et flèche. Fouettez vers le bas en position arc et flèche. Fouettez vers le haut en position arc et flèche. A partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre un traholou de Nunchaku, petit bout par petit bout. A partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre des parties d'une forme complète. Nous commençons par la position de départ. En position fixe, le Nunchaku dans la main droite en saisie double. On écarte le pied droit sur le côté et on tourne le corps vers la gauche, les genoux légèrement fléchis. Le poids du corps est parti sur les deux jambes. Les deux mains montent ensuite en garde à hauteur du menton. Le point gauche est serré, la main droite est le Nunchaku, le menton est légèrement rentré, les yeux regardent en devant. C'est la position de départ. Après la position de départ, c'est le blocage sous le bras en position arc et flèche. En position. La main droite lâche le bâton B et le jette en avant alors que l'on avance le pied droit. On enchaîne tout de suite trois tours de moulinet latéral vertical. On tourne le poignet droit vers l'intérieur et on effectue un mouvement de ressort sous le bras. Le bâton B repart vers l'arrière et en même temps on recule le pied droit. On refait un moulinet latéral vertical, un tour et on bloque sous le bras en avançant en poussant arc et flèche du pied droit et frappant de la main gauche. Refaites-le avec moi. Voyons maintenant fouetter vers le haut en position du pavé. donc part de la dernière position. Préparé-vous. Le pied droit se recule. En même temps, le bâton B fouette vers le haut. Le corps pivote à 45 degrés et la main gauche vient se placer dans le cul de l'épaule droit. Le regard se porte sur le côté gauche. Faites-le avec moi. Pour le blocage sous le bras en position arc et flèche, lors du jeté du bâton en avant, le bras se tend horizontalement et la force se transmet jusqu'à l'extrémité du bâton. Pour les moulinets, l'axe de rotation du bâton B est au niveau du poignet. Les mouvements doivent s'enchaîner fluidement pour n'en former qu'un seul. Pour fouetter vers le haut en position du pas vide, après avoir reculé, la main gauche vient saisir le bâton B sous l'aisselle. Attention, le geste doit être précis et rapide. Pensez à bien synchroniser le mouvement des mains et des pieds. Professeur, si l'on se retrouve face à un adversaire, comment réagir ? Tout d'abord, il faut garder son calme, ne pas montrer ton intention d'attaquer. Il faut attendre une occasion propice et lancer une attaque simple, rapide et efficace. Par ailleurs, il faut garder une certaine distance avec l'adversaire. Dès que l'adversaire révèle son intention, il faut immédiatement attaquer de la façon la plus appropriée et toujours conserver l'initiative. Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de Boussou. Bassam Ayati est tunisien. C'est un grand amateur d'art martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung-fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee, dans ses films, faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle. Son aliment est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. Voici maintenant frappe vers le bas en position arc et flèche et on reprend de flotter vers le haut en position du paville. En position. On avance le pied gauche en position arc et flèche. Ensuite, la mienne droite vient frapper obliquement vers le bas à gauche. Bien, refaites-le avec moi. Voyons maintenant fouetter vers le haut en position arc et flèche en reprendre la frappe vers le bas en position arc et flèche. Le pied droit avance en position arc et flèche. Avec la main droite, on fouette vers le haut et on frappe de la tombe gauche vers l'avant. Les yeux regardent droit devant. Bien, refaites-le avec moi. Lors de la frappe vers le bas en position arc et flèche, la frappe doit être puissante. Le corps se tourne légèrement vers la gauche afin de mieux enchaîner le mouvement suivant. la jambe arrière est bien tendue. Lorsque vous fouettez vers le haut en position arc et flèche, pensez à bien synchroniser les différentes parties du corps. La frappe de la paume est puissante. Chers téléspectateurs, nous avons vu des mouvements compliqués. Demandons conseil au professeur. Professeur, pouvez-vous me regarder fait ? Vas-y. Alors, pour le blocage du bâton sous le bras, on peut aussi arc et flèche. Au début, quand tu es en garde et que tu avances d'un pas, le jeté du bâton se fait avec le bras bien parallèle au sol. Ensuite, pour la récupération du bâton, toutes les parties du corps doivent être synchronisées. Mère, regard, hanche et déplacement des pieds. Vas-y, refais-le une fois. Je recommence encore. Viens. Et maintenant, chers amis, révisons la leçon d'aujourd'hui. Voici les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Position de départ. Blocage sous le bras en position arc et flèche. Fouettez vers le haut en position du pas vide. Fouettez vers le bas en position arc et flèche. Fouettez vers le haut en position arc et flèche. et rèche. Leêu religion. Tout ce qui est qui est déjà dit. J'espère vår. Revisons les choses. Fouettez-leás. Encore le casse. Je vais maintenant vous parler des techniques de combat du Nunchaku pour être un adversaire à main nue. Il faut garder une distance de protection sans montrer son intention de l'attaquer. Je vais vous montrer. Quand l'adversaire s'approche, frappez rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501